Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve tout de suite pour la FAQ YouTube et Snapchat Donc la première partie est juste avant, je vous la mets en barre d'infos Ensuite je réponds à vos questions Alors on va commencer par la FAQ YouTube Donc je crois que j'ai pris un petit peu plus de 10 questions La première question, que fais-tu en dehors de YouTube ? J'ai une vie normale, je vais au boulot, je m'occupe des loulous, je fais mon ménage, je fais les courses Voilà, ma seule passion c'est les animaux et les vidéos Je suis une personne tout à fait normale Question suivante, combien te coûtent tes animaux par mois ? Alors ça je ne saurais pas du tout vous dire, c'est une question qui est beaucoup demandée Mais ça dépend du mois, ça dépend de ce qu'on a besoin Ça varie tout le temps, si j'ai besoin de beaucoup de jouets ou pas pour les lapins, pour les chichis Mais la seule chose que je peux vous dire c'est que ça varie tout le temps Après, combien de temps consacres-tu à tes animaux par jour ? Alors pareil, c'est une question vraiment difficile à répondre Dès que j'ai du temps, je m'occupe des loulous, voilà, dès qu'ils sont changés Je les laisse sortir, je m'occupe d'eux, je leur donne à manger, à boire, je change les litières Je passe vraiment beaucoup de temps avec les loulous, que ce soit moi ou mon chéri Mais pareil, ça varie des jours en fonction de mon boulot, de mes horaires, de ce que j'ai à faire ici Pareil que la première question, ça varie Fais-tu des études et comment arrives-tu à gérer tous tes animaux avec ton travail ? Alors fais-tu des études ? Non, je ne fais pas d'études, je travaille Et comment arrives-tu à gérer tous tes animaux avec ton travail ? Bah on fait avec, j'adore les animaux, c'est ce que j'adore depuis toute petite Avec mon chéri, heureusement on est deux On a des horaires très... bah mon coeur ! On a des horaires très flexibles, je sais pas comment ça se dit Mon chéri est parfois du matin, parfois de l'après-midi, parfois de nuit Donc on a du temps pour s'occuper des animaux Et heureusement parce qu'on en a pas mal Oh mon amour ! T'as faim c'est ça ? Mais il est pas l'heure ! Non il est pas l'heure ! Voilà, bah et quand t'as la faim Elle a cette boule de poils à très très faim Pourrais-tu faire un round-tour de ta maison ? Alors non, je ne vais pas faire un round-tour de ma maison Tout simplement parce que je n'habite pas toute seule ici Il y a mon chéri et il y a des trucs de notre vie privée Qu'on n'a pas forcément envie de montrer sur Youtube Parce que nous aussi on a une vie privée Et on a le droit de ne pas montrer des choses Par contre je vous ai déjà fait la pièce des animaux Ce qui est normal puisque ma chaîne c'est sur les animaux Donc je vous l'ai déjà montré, je vous la remets en barre d'infos Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette pièce-ci C'est ma chambre, pour Noël mon chéri m'a fait un gros cadeau C'est-à-dire qu'on va changer tous les meubles, je vais refaire la déco On ne fait pas juste la tapisserie puisqu'on l'a refaite il n'y a pas longtemps Mais voilà j'avais envie de changement, j'avais envie de changer cette pièce-là Qui va me permettre aussi de filmer les FAQ, les autres vidéos quand je suis face caméra Parce que je ne peux pas filmer dans la pièce animaux quand je vous fais des FAQ, tout ça Les chichis, les pogo, les lapins font énormément de bruit Et du coup ça s'entend à la caméra, c'est pas très joli Donc j'ai décidé de filmer ici, dans ma chambre Quand je ferai des FAQ, quand je serai face caméra, des calling people, etc Ou quand j'ai envie de vous parler, de vous donner des nouvelles Et c'est pour ça que je vais refaire cette déco J'avais envie de changement, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Quelle est ta marque de produit animalier préféré ? Donc ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est Trixie, Amiforme, J.R.Farm J'aime beaucoup ces trois marques As-tu des nouveaux projets ? Alors oui c'est en cours, alors c'est pas des gros projets de ouf Mais c'est des petits projets pour la chaîne, des nouvelles créations de vidéos, etc Je vous en parlerai plus tard Caramel a-t-il trouvé une famille ? Donc oui Caramel a trouvé une famille, je vous l'avais dit dans le dernier vlog De toute façon je vous ferai une vidéo spéciale sur Caramel Pour vous donner des explications, des détails, etc Mais il est parti de la maison le 17 décembre Et il est arrivé chez sa nouvelle maman le 18 ou le 19 décembre Coucou Morgane, est-ce que c'est grave de ne pas faire stériliser sa lapine ? Alors non ce n'est pas grave mais c'est conseillé Je te conseille de le faire pour les problèmes de maladie, les cancers, pour l'utérus Et pour sa propreté, voilà ça sera beaucoup mieux pour sa santé Où as-tu adopté Noisette, élevage, animalerie, refuge ? Alors Noisette j'ai acheté en élevage sur Nancy Donc c'est une éleveuse qui s'occupe très bien de ses lapins Qui a des beaux bébés Et je vous mettrai sa page Facebook en barre d'infos Franchement c'est une personne très gentille, très agréable Et je ne regrette pas de l'avoir pris là-bas D'ailleurs si je reprends un lapin plus tard Ça sera chez elle sur à 100% Pourrais-tu faire une vidéo room tour de ta pièce à animaux 2017 Ou alors nous montrer toutes les affaires de tes loulous ? Alors je ne pense pas vous faire une vidéo de nouveau room tour à animaux 2017 Puisque voilà j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps A moins que je change quelque chose au cours de cette année De toute façon je vous tiendrai au courant Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur toutes les affaires de mes loulous Le meuble de rangement avec tous les casiers Je vous avais déjà montré à peu près ce qu'il y avait dedans Je n'avais pas été dans les détails Mais je pense que je vous ferai cette vidéo là Tu es vegan ou végé ? Je ne suis ni vegan ni végé J'essaie de réduire la viande Je vois des vidéos sur Facebook où les animaux sont torturés en laboratoire et tout Alors certes ça ne se passe pas tout le temps comme ça Mais voilà ça me dégoûte J'aimerais pas qu'on me mange Et voilà ça me rend triste de les voir comme ça Surtout que je suis sûre qu'on peut s'en passer Il peut se passer de la viande On peut ne pas en manger On va se nourrir normalement J'essaie de réduire un maximum la viande Tu es un jour ouvrir une boîte postale Alors pour ceux qui le savent J'ai ouvert une boîte postale novembre et décembre 2016 Ça n'a pas fonctionné C'était deux mois d'essai Mais c'est pas grave J'ai reçu une lettre en deux mois Je ne vous en veux pas du tout Il n'y a pas de soucis Mais de toute façon je pense que je l'aurais fermé Pour plusieurs inconvénients Le premier inconvénient en fait C'est que je n'ai pas reçu assez de lettres Donc le deuxième inconvénient C'est le prix Là je n'ai pas payé hyper cher pour les deux mois Mais si vous ouvrez une boîte postale C'est pour un an Et vous payez d'un coup pour toute l'année Et ça je trouve ça hyper cher Voilà je ne sais plus trop les prix Mais je crois que pour un an C'est plus de 90 euros Ou 80 euros A l'année Donc je trouve ça hyper cher Le troisième inconvénient C'est que la boîte postale N'était pas tout près de chez moi Elle était à plus de 20 km de chez moi Aller-retour Ça faisait 40 km Et j'y allais plusieurs fois par semaine Donc j'avais presque rien dans la boîte aux lettres Tôt ou tard je l'aurais fermé J'aurais eu la boîte postale plus près Et ça aurait été moins cher Je pense que j'aurais gardé la boîte postale Je ne rouvrirais pas de boîte postale Après si vous voulez m'envoyer un colis Une lettre Un courrier Etc Je trouverai une autre solution Vous viendrez en message privé sur Facebook Et je vous donnerai une adresse De toute façon je vous retiendrai au courant Combien de temps passes-tu à tourner et monter tes vidéos ? Alors ça, ça dépend vraiment de la vidéo Quand c'est des vidéos routine Je vais mettre beaucoup plus de temps Qu'une vidéo Je ne sais pas moi Un vlog ou un truc comme ça Parce que les vlogs c'est quand même plus facile à monter Ça prend moins de temps Généralement les vlogs Je mets peut-être une soirée à le monter La routine je prends plusieurs jours Là la FAQ va me prendre peut-être un ou deux jours Je ne sais pas du tout Parce qu'il y a beaucoup de montage Il y a beaucoup de découpage Là j'arrête souvent la vidéo pour filmer Comme les deux autres questions d'avant Je ne sais pas trop combien de temps je mets Ça peut prendre quelques heures à plusieurs jours Et ça dépend vraiment des vidéos Comment vont les pogonas ? Les pogonas vont très très bien Je vous mettrai quelques petites images pour vous les montrer Mais je vous rassure ils sont en pleine santé Coucou super vidéo Avec quoi tu fais ta bannière ? Moi je n'y arrive pas Alors ma bannière je la fais avec PicMonkey C'est un site que j'aime beaucoup D'ailleurs toutes les informations je vous les mets en barre d'infos A quel âge as-tu fait ta première vidéo ? Alors je l'ai postée à 21 ans Je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube Le 24 ou le 26 février 2014 Donc ma chaîne a presque 3 ans A quel âge faut-il mieux commencer sa chaîne YouTube ? Je ne vais pas répondre à cette question tout de suite Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages privés sur Facebook Et je compte vous répondre en vidéo Je vais vous faire une vidéo sur YouTube Pour couvrir sa chaîne, les avantages, les inconvénients Donc si vous voulez cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire Dernière question sur YouTube Pourquoi n'as-tu pas de cochon d'âne ? Je n'ai pas de cochon d'âne tout simplement parce que je n'en veux pas Voilà je ne veux pas de cochon d'âne pour l'instant Et je n'ai pas la place pour les mettre dans la pièce animaux Je pense qu'il y a déjà assez de loups Un animal qui te manque énormément Alors oui ma petite guimauve Parce que j'étais très proche d'elle Et c'est elle qui me manque le plus Une idée d'un prochain achat que tu veux faire ? Oui comme je vous ai dit J'aimerais bien avoir un petit chien Mais ça, ça se fera, ça ne se fera pas On verra bien, on prendra la décision Tous les deux avec mon chéri De toute façon comme je vous ai dit Je vous retiendrai au courant A quel âge as-tu commencé YouTube ? Ça j'ai déjà répondu Les qualités qu'il faut avoir pour avoir des animaux Je pense qu'il faut être passionné d'animaux Et il faut leur donner beaucoup d'amour Cette FAQ YouTube est terminée On passe tout de suite à la FAQ Snapchat Première question de Mathilde sur Snapchat Est-ce que Carmel a trouvé une famille ? Donc oui ça j'ai déjà répondu Sinon vas-tu le garder ? Donc non je ne peux pas le garder Puisqu'il a déjà trouvé une famille Comptes-tu prendre un nouveau rongeur ou pogona ? Donc non ce n'est pas dans mes projets Deuxième question Salut j'adore ta chaîne, elle est superbe et toi aussi Bref je t'adore, je voulais te demander Quel âge avait Maë ? Donc ça j'ai déjà répondu Elle a 6 ans Et ça ne te dérange pas qu'elle soit sourde ? Alors non ça ne me dérange pas Puisque je l'ai depuis qu'elle est toute petite On s'y habitue Des fois c'est chiant Parce que voilà elle est surprise Pour un oui, pour un non Mais bon des fois c'est assez marrant Ça ne me dérange pas Je l'aime comme elle est C'est son handicap Mais bon on fait avec Elle comprend avec les gestes Alors après de la licorne 39 Question 1 D'où vient ta passion pour les animaux ? Alors ça j'ai déjà répondu dans d'autres FAQ Et c'est depuis toute petite C'est comme ça J'aime les animaux depuis toute petite Question numéro 2 Quel animal voudrais-tu être ? Je pense que je voudrais être un oiseau Soit un aigle Parce que c'est hyper beau C'est assez grand Ou soit une chouette Une chouette c'est hyper beau C'est vraiment En plus c'est super doux Je pense que En général je serais un oiseau Pour pouvoir voler Parce que ça doit être Vraiment hyper cool De voler Coucou c'est pour la FAQ Comment as-tu habitué tes lapins A faire leurs besoins dans leur litière ? Alors tout d'abord je conseille De mettre un râtelier au dessus de la litière Parce que les lapins sont plus souvent En train de faire leurs besoins En mangeant Donc voilà c'est comme ça qu'ils apprennent Et ensuite je vous conseille De ramasser les crottes assez souvent De votre lapin Et de les remettre dans la litière Comme ça il saura automatiquement Où il faut aller pour faire ses besoins De toute façon je vous ferai une vidéo sur ça Coucou Morgane Auras-tu un nouveau Pogona Comme tu as perdu Cookie ? Alors non je ne pense pas Reprendre d'autres Pogona Comme je l'ai dit tout à l'heure Et feras-tu d'autres vidéos Sur les Mio Box ? Alors ça je verrai avec Estelle Je ne sais pas encore Si on reprend les Mio Box ou pas Je lui demanderai Mais de toute façon Je vous retiendrai au courant Sur les autres réseaux sociaux Morgane pour ta FAQ 5 Voilà mes questions Est-ce que tu souhaites adopter Un autre animal ? Comme tout le temps J'aimerais bien adopter Plein d'animaux Mais bon Il faut la place et le budget Est-ce que tu as déjà pensé A laisser Noisette et Bounty En liberté totale chez toi ? Non parce qu'ils ont déjà Assez de la pièce animaux Elle est assez grande Et au moins là Ils peuvent s'amuser Se défouler Je ne les laisserai pas au salon Puisque derrière le meuble De la télé Il y a quand même Beaucoup de câbles Et j'aurais peur Qu'ils rongent tous les câbles Déjà là Ils nous ont mangé Le câble de l'aspirateur On a commencé à le ronger On a mis du scotch Enfin on a fait comme on a pu Il ne faut pas laisser traîner De câbles avec eux Parce que sinon Ils vous les mangent Est-ce que quand tu as commencé Ta chaîne Tu t'attendais à avoir Autant d'abonnés ? Donc non On ne s'attend jamais à avoir Autant d'abonnés Et d'ailleurs je vous remercie Parce qu'on est à plus de 7000 abonnés Et c'est un truc de ouf Donc je ne vous remercierai jamais encore Je ne sais même pas Si un merci C'est juste assez Salut je voulais te poser une question Pour ta FAQ numéro 5 Si tu devrais reprendre un animal Ce serait quoi ? Aimerais-tu avoir un chien ? Donc oui j'aimerais bien avoir un chien Cette question est revenue Beaucoup de fois Quelles sont tes résolutions 2017 ? Je n'ai pas forcément de résolution 2017 Parce que tous les ans C'est toujours les mêmes Et on ne les tient jamais Par exemple manger plus Équilibrer Faire plus de sport etc Donc je n'ai pas vraiment de résolution Et dernière question pour Snapchat Coucou pour ta FAQ Compte-tu adopter d'autres animaux plus tard ? Donc oui j'espère avoir un petit chien Comme je vous le dis depuis tout à l'heure Y a-t-il des projets pour ta chaîne ? Donc oui je compte créer de nouvelles vidéos Des nouvelles catégories de vidéos Après comme je vous ai dit tout à l'heure C'est en cours Donc je réfléchis à tout ça Et je vous tiendrai au courant Voilà tout le monde Ces FAQ sont terminés J'espère qu'elles vous auront plu Je suis désolée si je n'ai pas pris plus de questions Mais là je pense que c'est bien assez Il y a déjà deux parties de vidéos Et c'est pas mal Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Salut Tchouc Tu t'es pas mal C'est pas mal Tchouc 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 Tchouc